Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui a été formulée par un enseignant qui m'a demandé de voir comment on peut inviter nos élèves ou bien nos étudiants à travailler sur un document en commun avec la possibilité évidemment de visualiser le travail de chaque participant. Donc pour cette raison, la réponse est très simple, tout se retrouve au niveau des applications proposées par Google. Donc si vous disposez d'un compte Gmail, vous avez ici le bouton qui comporte plusieurs fonctionnalités et plusieurs éléments. Donc il y a ici le Google Drive, donc si vous cliquez sur Drive, vous allez attirer sur un espace de stockage qui est réservé à toute internaute qui dispose d'un compte Gmail. Au niveau de cet espace de dépôt, on peut cliquer pour ajouter plusieurs documents, en particulier un document Google Docs, c'est un document qui c'est l'exemple en fait de Word ou bien d'Excel. En fait, c'est un document de texte, éditeur de texte, qui permet d'éditer n'importe quel élément de texte. Donc le document, il est sans titre, donc je peux le noter par exemple, je vais mettre le document de travail. Donc ce document de travail, il est enregistré automatiquement au niveau de Google Drive, donc au niveau du Google Drive de l'enseignant, celui qui l'a édité. Au niveau de ce document-là, toute modification possible par les élèves peut être enregistrée. C'est-à-dire, comment faire ? C'est très simple, donc on peut aller sur Partager. On a la possibilité de faire deux choses. Premièrement, soit de saisir les adresses mail des élèves qui vont intervenir sur le document, c'est-à-dire si on a un nombre réduit d'élèves, par exemple, on peut mettre, par exemple, l'élève aa.com. À ce moment-là, l'email va être envoyé à cet élève, et cet élève peut évidemment intervenir sur ce document-là avec la possibilité de modifier directement et on peut trouver la traçabilité. Sinon, si on a un grand nombre d'élèves et on n'a pas la possibilité de les inviter, on peut aller vers Partager et on peut ouvrir un lien partageable. Et au niveau de ce lien-là, je dois donner la main à tout le monde pour modifier. Et là, je vais aller vers Modifier et je peux rendre ce lien qui est disponible à toute personne avec la possibilité de faire une modification, évidemment. Donc là, il faut changer au lieu d'avoir un commentaire ou bien lecture. Donc je dois avoir la modification. Donc toute personne disposant du lien et je vais cliquer sur OK et j'aurai le lien. Donc voici le lien que je vais le partager. Donc ce lien-là, je vais le copier et je peux aller au niveau de Google Classroom. Donc au niveau de Google Classroom, comme ça a été le cas au niveau des autres vidéos, nous allons essayer de partager l'information avec les élèves. Par exemple, le document sera intitulé « Série 2 ». Je vais l'ajouter ici comme étant un lien. Voici le lien. Je clique sur « Ajouter ». Le document de travail, il est là. Donc voici le titre. Et je vais le publier. Et l'information passe directement aux élèves qui peuvent intervenir sur le document de travail. Ils peuvent modifier, ajouter et supprimer ce qu'ils veulent. Voilà, je vous remercie pour votre attention.